Générique ... ... A force de s'abreuver aux mêmes sources, celle des réseaux sociaux, des vidéos de YouTube et de leur fake news, il n'y avait pas de raison que les Français pensent différemment des Américains, c'est presque le cas, disons pour schématiser qu'aux Etats-Unis, les principales thèses complotistes recueillent entre 20 et 30% d'approbations dans la population. En France, c'est entre 15 et 20%. Une étude de la Fondation Jaurès qui nous disait il y a quelques jours que 4 Français sur 10 pensent que le changement climatique n'est en fait qu'un prétexte utilisé par nos gouvernements pour réduire les libertés individuelles. Près d'un tiers des Américains croient que le soutien de Washington à Kiev sert à protéger le fils de Joe Biden n'est pas très surprenant. C'est le discours propagé par la droite trumpiste. Mais 21% de Français qui adhèrent à ce bobard et 15% qui pensent que le massacre de Boucha est une mise en scène, cela laisse pantois. Mini-pause, mini-pause ! Il y a quelques années encore, le phénomène faisait rire. Les platistes étaient systématiquement cités en exemple de l'absurdité des thèses complotistes. Eh bien aujourd'hui, vous trouvez 11% des gens en France pour répondre tranquillement à un sondage en ligne et pour dire que oui, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Andrew a encore le temps de s'attaquer à une dernière vague. Mais quelques secondes plus tard, il perd le contrôle. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Après le déni, vient de la colère, la rage et le ressentiment. J'ai absolument rien demandé. La consommation de produits alimentaires au plus bas depuis 4 ans. L'inflation a renié le pouvoir d'achat des Français. Le prix de l'huile, par exemple, a augmenté de 50%. Regardez. Un burger. Un épais steak. Des légumes, de la sauce, du fromage. Un pain brioché. Alors évidemment, un par personne. Grâce. Vous avez envie de le dévorer ce burger ? Il va dans ma tête, il est dans ma bouche. Des ventes en chute libre, mais des prix toujours plus hauts. Et un chiffre d'affaires qui ne cesse de grimper pour la grande distribution. Plus 9% en moyenne en ce début d'année. 4 mois après avoir été condamné et suspendu pour violences conjugales, l'adrien Quatennens va pouvoir retrouver les rangs de la France insoumise à l'Assemblée. Le parti a voté à une large majorité pour sa réintégration. Une décision jugée inacceptable par le parti socialiste et de nombreux alliés au sein de la NUPES. Nous n'avons pas à juger de ce que fait le groupe insoumis. Ils font bien ce qu'ils veulent et s'ils veulent, ils le réintègrent. Simplement, nous ne voulons pas qu'ils occupent la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES. C'est un intergroupe que nous co-gérons et donc là, nous avons notre mot à dire. Moi, je pose la question de savoir pourquoi il est si difficile de sanctionner des personnes qui ont été non seulement accusées, mais condamnées pour violences conjugales. On a une photo de vous à 16 ans. Qu'est-ce qui reste de l'ado communiste que vous étiez ? Je n'étais pas communiste. Ce n'est pas parce que j'ai lu deux fois Karl Marx que j'étais communiste. Je l'ai vu dans le monde. Oui, mais dans le monde, c'est aussi là qu'on a lu que je mangeais des tartars le matin. Alors que c'était un petit raccourci. Je fais du sport le matin. Du coup, j'ai cru. En tout cas, j'essaye de m'y astreindre. En tout cas, vous n'étiez pas de droite. Non. À cet âge-là. Et je ne suis toujours pas. Si Macron parle au nom de toute l'Europe et que leur position est de ne plus choisir leur camp entre les Etats-Unis et la Chine sur Taïwan, peut-être qu'on devrait également ne plus prendre parti pour eux. C'est du cinéma. Bluff. Le bluff, oui. La presse internationale s'est également montrée critique. Macron a-t-il perdu la tête ? S'interroge ce journal allemand. Pour le Wall Street Journal, la France sape les efforts des Américains pour contrôler la Chine. Emmanuel Macron est aux Pays-Bas pour une visite d'Etat de deux jours. Il a prononcé tout à l'heure à 16h un discours prévu sur la souveraineté européenne. Mais dès sa prise de parole, un comité d'accueil surprise a donné de la voix. Quelle poudre prend-on lorsqu'on s'enfuit très vite ? 1. La poudre de Perlimpinpin ou 2. La poudre d'escampette ? Une banderole, le président de la violence et de l'hypocrisie a été déployée. 5 millions de personnes dans le pays. 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 Parfois, il y a des jours où mes Etats d'âme, j'ai envie de baisser les armes, de baisser les bras, de plus chanter, de plus lutter, de plus militer, de plus croire en rien, à plus aucune idéologie, à plus aucun parti surtout. 1. La poudre d'escalier de Perlimpin ou 2. 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 La poudre d'escalier de Per